Les pierres et les cristaux Saviez-vous que les pierres et les cristaux étaient vivants et qu'ils pouvaient beaucoup pour nous ? Et bien leurs propriétés énergétiques ont la possibilité de nous revitaliser, de nous soigner et même de nous harmoniser. Car vos corps énergétiques, vos chakras et toute l'énergie qui circule en vous sont peut-être bloqués et provoquent du stress, de la maladie ou un autre mal-être non identifié. Alors justement, on peut aller bien plus loin que juste porter des pierres ou des cristaux, on peut fabriquer des élixirs de cristaux. Ils sont élaborés à base de cristaux évidemment, d'une eau énergétisée, de silicium organique et ils permettent de mettre en œuvre un véritable processus d'harmonisation au niveau physique mais aussi au niveau mental. Bref, tout cela va nous aider à harmoniser ensemble notre corps et notre esprit et on en a bien besoin. L'appareil de bioénergie en cils offre un procédé inédit de dynamisation des élixirs de cristaux. Il est un amplificateur d'énergie et mettant les sept couleurs du spectre solaire, ce procédé donne aux élixirs un taux vibratoire absolument exceptionnel. Ainsi, les élixirs de cristaux sont des remèdes vibratoires purs qui bénéficient d'ailleurs de deux approches différentes que ce soit chez les chinois ou chez les indiens. Chez les chinois justement, l'homme est parcouru par un complexe réseau de lignes de force nommées méridiens qui sont des lignes de force électromagnétiques supportent de l'énergie vitale. Il en existe 12 principaux. Chaque méridien agit à la fois sur le physique et le mental. Ils peuvent être en excès ou en déficit d'énergie. Et justement, ces dysfonctionnements énergétiques doivent être rapidement résolus car sinon des problèmes physiques peuvent apparaître. Les élixirs de cristaux permettent notamment d'harmoniser ces dysfonctionnements. Et puis en Inde, c'est la base de la médecine ayurvédique avec traitement sur les sept chakras principaux. En Chine, ils ont été intégrés dans la pratique de l'acupuncture et en Occident, c'est le fameux plexus solaire. Il faut savoir, enfin vous le savez probablement, les chakras permettent de remonter d'un malaise physique à l'émotion qui le génère. Et à la fois dans l'utilisation des pierres et des cristaux bruts ou avec les élixirs de cristaux, vous pourrez agir et retrouver bien-être et harmonie dans tous vos corps et agir à la fois sur vos méridiens justement et sur vos chakras. Alors il existe 25 élixirs de cristaux face à plus de 500 types de pierres. Donc comment choisir l'élixir qui nous convient ? On pourra se porter sur le décodage de maladies pour savoir éventuellement l'origine, la forme de la pierre, la couleur aussi. Dans tous les cas, fiez-vous à votre instinct, portez la pierre qui vous attire dans la main et laissez venir le ressenti. Prenez-la si elle vous inspire, c'est que vous en avez besoin. Sinon, reportez-vous aux nombreux guides qui vous orientent en fonction de votre besoin. Comme le quartz rose contre l'insomnie et la dépression, ou encore la tourmaline noire pour s'ancrer et se protéger. Sachez en tout cas que chaque pierre devra être nettoyée régulièrement, au salé 24h nuit, 24h jour à l'extérieur, pierres qu'on pourra aussi programmer. Quant aux élixirs, la liste étant plus réduite, il est plus facile de se concentrer sur celui ou ceux dont vous pourriez avoir besoin. Certains vont avoir un effet anti-stress puissant, mais tout dépend. Certains sont efficaces contre la tristesse, comme la citrine. D'autres contre l'angoisse, comme la tourmaline verte. D'autres aussi, anti-âge, mais oui, mais oui. Comme l'élixir de chalcopyrite, indispensable dans la production de collagène, ou alors pour un bon sommeil, ou encore pour se protéger efficacement contre la pollution électromagnétique, avec la tourmaline noire, la magnétite ou la zéolite. Dans tous les cas, renseignez-vous précisément sur leur utilisation. Je vous laisse. Je vais prendre mon élixir de rajeunissement au cristal de roche. Querido, querido, querido.